Bonsoir. Bonsoir, c'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Comme Jean-Paul Sartre, le compagnon de sa vie, elle refusait jusqu'à cette année de paraître à la télévision. C'est donc par ses œuvres, romans comme « Les mandarins » pris Goncourt en 1954 ou « Souvenirs » comme « Les mémoires d'une jeune fille rangée » que le public connaît, celles qui comptent parmi les grands actrivains actuels. Mais c'est par un essai, « Le deuxième sexe », publié il y a plus de 25 ans, que Simone de Beauvoir a joué un rôle historique dans l'évolution des idées de notre époque. Ces deux épais volumes difficiles décrivaient et expliquaient pour la première fois la place secondaire qu'occupent les femmes dans l'humanité. Comme le capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième siècle. Certains trouveront peut-être cette comparaison disproportionnée, car ils mesurent encore mal l'ampleur des transformations que les succès du féminisme produiront dans l'avenir, sur le monde où nous vivons. C'est cette force naissante, porteuse de changements, profond, que Simone de Beauvoir nous expliquera ce soir. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses, et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu ? Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un certainement, mais l'importance qui leur est accordée et l'importance que prennent ces différences vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas, ça fait une grande différence entre les deux, mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumis la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours desquels se construit la condition féminine, mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Mais quand vous dites exploitation ou oppression, ça suppose qu'il y ait une volonté à un moment donné, ce n'est pas simplement accidentel. Alors, est-ce que, où retracez-vous l'origine de cette volonté sur le plan historique et comment, à votre avis, se manifestait-elle de la part des hommes ? Ça remonte à la nuit des temps. Je crois qu'il faut partir de l'idée que, comme on a dit de mettre un lot pour l'homme, il existe la rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors, les plus forts, et il y a eu un moment, à la nuit des temps, où la force physique, ça comptait énormément, les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait de grandes pauvretés, et vous laisser mourir si eux non on tuait les petites filles, et vous empêchez les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Ça a été comme ça, toujours, et ça, je ne fais pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en cite rien qu'un exemple. Au Moyen-Âge, et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes, qui étaient des remèdes des bonnes femmes, et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Alors, les femmes, à ce moment-là, se sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parlez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc, en effet, une volonté, et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très, très, très forte, de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs. Il y a une phrase qui est intéressante, surprend dans vos mémoires. Vous dites qu'en écrivant Le Deuxième Sexe, vous êtes aperçu que vous découvriez à 40 ans, au moment où vous l'avez écrit, une situation qui crevait les yeux dès qu'on l'avait aperçue réellement. Alors, comment ça se fait que vous, qui étiez une intellectuelle, qui aviez fait des études poussées d'agrégation, vous n'aviez pas ressenti avant 40 ans la condition de la femme telle que vous la décrivez ? Parce que j'ai vécu ma propre condition, qui était, comme vous dites, une condition d'intellectuelle, qui avait la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de compétition avec les hommes, puisque l'enseignement est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. J'avais eu des camarades à la Sorbonne ou à l'infarrière qui, justement, sur le plan intellectuel, me traitaient tout à fait à égalité, donc je n'avais pas senti cela. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfant, que je n'avais donc pas amené une ville intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le Deuxième Sexe. Parce que c'était à l'origine pas une étude qui était destinée à transformer la condition de la femme, c'était plutôt une recherche intellectuelle. C'était une étude théorique beaucoup plus qu'un travail militant. Et je suis très heureuse, d'ailleurs, qu'il ait pu par la suite être repris par des militants. Parce que maintenant, il joue un rôle militant, ce livre. Mais sur le moment, il n'y avait pas du tout été conçu comme cela. Vous avez donc découvert une situation qui, comme vous le dites, paraissait une évidence. Comment expliquez-vous que dans les derniers siècles, mettons dans les 150 dernières années, où il y a quand même eu beaucoup de femmes qui ont fait des études, qui ont quand même pu accéder au même niveau et compétences culturelles que les hommes, qu'on n'ait pas formulé quelque chose qui ressemble à cette évidence qui est de dire que les femmes ont un rôle secondaire dans l'humanité ? Parce que les hommes n'avaient pas d'intérêt à le formuler. Et à l'année que, justement... Mais les femmes pouvaient le faire. Elles avaient le droit et elles avaient l'accès à l'écriture. Il y a eu des femmes qui ont fait entendre des cris de protestation. Il y a eu des femmes qui ont écrit en Angleterre, par exemple, chez les anglo-saxonnes. Mais enfin, ça n'a pas été, en effet, un cri de révolte qui était vraiment entendu, qui se serait percuté. Et ça parce que je pense que, dans l'ensemble, les femmes non plus ne sont pas féministes. Et que si quelques-unes d'entre elles ont poussé des cris de révolte, ces cris n'ont pas été entendus par les autres femmes. Et ça, alors, il y aurait bien des raisons pour expliquer cette attitude assez passive, en somme, résignée pour entendre des femmes. Résignation qui va d'ailleurs avec de la récrimination, avec du ressentiment, mais qui s'est très rarement tournée en véritable révolte. D'abord, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, la formation de la femme dans sa toute petite enfance. Et ça, ce sont des choses, des structures qu'on a déposées en elles, dont il est bien difficile de jamais se débarrasser tout à fait. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple ? On vous dit, dans la toute petite enfance, c'est à peu près à quel âge, et c'est à quel type de traitement vous faites-vous allusion ? Dans ce livre de Bellotti, dont je parlais tout à l'heure, Bellotti, c'est une pédiatre italienne, je connais très bien la question, elle montre que dans la manière même de donner le sein au bébé, la mère ne traite pas la petite fille de la même façon. Qu'on encourage beaucoup plus une certaine agressivité dans la manière de têter chez le petit garçon que chez la petite fille. Que dès que le petit garçon, un petit peu plus âgé, aura des initiatives ou d'indépendance ou d'insolence ou voudra, je ne sais pas, un jour à détour, on encouragera, on s'en amusera. Tandis que la petite fille, tout de suite, on la remettra à sa place. De même, le sexe du petit garçon, il y a beaucoup de nourrices, de mères, à travers toute l'histoire, on le sait, et ça existe certainement encore aujourd'hui, qui s'en amusent, qui jouent avec, qui en font un petit personnage. Si bien que le petit garçon à 2 ans, à 3 ans, il est déjà habitué quasi à s'exhiber. Tandis que la petite fille, au contraire, on lui enseigne à se cacher, à ne pas se montrer. Et c'est très frappant dans les crèches, même chez des très très jeunes enfants, que les petits garçons sont en quelque sorte, oui, exhibitionnistes, tandis que les petites filles, au contraire, ont ce qu'on appelle la pudeur et qui est en fait un comportement construit. Autrement dit, ce sont les femmes, les mères qui, à l'origine, créent la discrimination. En grande partie. En grande partie parce qu'elles sont elles-mêmes filles de la femme et elles entretiennent cette tradition. Parce que, bon, d'une part, je vous disais, elles ont en elles ce modèle féminin tellement ancré qu'elles imaginent qu'une femme qui ne serait pas semblable à elles serait un monstre. Et leur plus grand souci, c'est que la petite fille soit bien féminine. Ce sont donc elles, en effet. Mais cela, c'est en même temps sous la pression, bien entendu, des hommes. C'est parce que c'est l'ensemble des hommes qui a enseigné à l'ensemble des femmes à ce qu'on dirait comme dépendantes, passives, soumises, effacées, etc. Est-ce que ça n'est pas aussi une condition purement économique qui est que, jusqu'à très récemment, la meilleure chose qui pouvait arriver à une fille, c'était d'être, par exemple, jolie ou belle, désirable par les hommes. Et donc, dans une certaine mesure, elle trouverait forcément un support financier par le mariage ou de la manière qui lui conviendrait. Non, certainement, c'est une condition économique, mais qui vient toujours de ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi cette condition économique ? Parce que les hommes ont accaparé, précisément, les professions, surtout les professions intéressantes, parce qu'au contraire, en bas de l'échelle, des travaux durs comme les travaux des paysannes, les paysannes les font autant que les hommes. Mais aux échelons supérieurs, les hommes, en effet, sont efforcés de persuader les femmes qu'elles ne devaient pas se suffire économiquement, qu'elles devaient s'appuyer sur un mari et se borner à faire, ce qui est extrêmement important pour la civilisation telle qu'elle est, du travail ménager. Je crois qu'une des clés de la condition imposée à la femme, c'est ce travail qu'on lui extorque, un travail non salarié, un travail non payé, qui lui permet tout juste d'être entretenu plus ou moins luxueusement, plus ou moins misérablement par son mari, mais dans lequel il n'y a pas de fabrication de plus-value, dans lequel, enfin, la valeur d'apport du travail n'est pas reconnue. Et ça, c'est très important. Je ne sais plus les chiffres exactement, mais je crois que pour, en 1955, on a fait des statistiques, pour 45 milliards de travail salarié qu'il y avait en France en une année, il y avait quelque chose comme 46 milliards de travail ménager, donc de travail non rétribué. Et si les femmes faisaient la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à le faire avec elles, enfin, si ce travail n'était plus ce travail clandestin auxquels elles sont, je dirais, condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'années et de vie sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation, eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée. Vous dites sans rien de productif. Il y a beaucoup de femmes, parmi celles qui nous écoutent, qui considèrent que le fait d'élever ses enfants, de réussir, c'est une chose extrêmement difficile, que d'amener une génération suivante dans le meilleur état possible. Et en fait, le poids en retombe pour l'essentiel sur les femmes. Et puis même des petites choses comme, effectivement, d'avoir un intérieur qui soit agréable, de créer un cadre de vie, n'est pas nul, n'est pas quelque chose qui ne compte pas. Et comment est-ce que vous... Je n'ai pas dit que ça ne comptait pas, je dis que ça n'était pas productif, que ça ne fabriquait pas, enfin, ce qu'on appelle des valeurs économiques. Et dans ce travail qui peut être très, en effet, très intéressant et très enrichissant, il y a tout un côté, je parle là du travail ménager proprement dit, tout un côté de routine, de répétition, de recommencement, et surtout, il y a une terrible dépendance. Parce que finalement, la femme ne peut faire ce travail que si, par ailleurs, elle est donc entretenue par un mari qui gagne sa vie. Et si jamais le mari ou se prend d'une autre femme, ou se fatigue d'elle, enfin, s'il y a... ou lui rend la vie impossible, s'il y a séparation, s'il y a divorce, la femme se retrouve très, très souvent sans ressources. Et ça, c'est une chose que je connais bien, parce que, depuis le deuxième sexe, ce qui fait comme on dit 25 ans, j'ai reçu énormément de lettres de femmes. Il y a des quantités de femmes qui se sont confiées à moi plus ou moins longuement, mais enfin, souvent, avec pas mal de détails et même des correspondances qui se sont suivies. Eh bien, un cas que j'ai retrouvé très fréquemment, c'est le cas d'une femme qui m'écrit vers 30 ans qu'elle s'est mariée d'un enthousiasme à 20 ans, qu'elle trouvait que c'était tellement bien, justement, de tenir sa maison, d'élever ses enfants, qu'elle était parfaitement heureuse. Et puis, soudain, à 30 ans, ça ne marche plus avec son mari, ou c'est le mari qui la quitte, ou c'est elle qui ne peut plus le supporter. Et elle se retrouve sans rien, sans métier, avec la charge des enfants qui, à ce moment-là, ne deviennent plus qu'une charge et n'ont plus tellement un plaisir, puisqu'elle est seule à assumer leur éducation et tout ce que ça comporte de travail pour elle. Eh bien, très, très souvent, elle regrette à ce moment-là amèrement de n'avoir pas pris un métier, de n'avoir pas, tout en se mariant peut-être, quand même conservé une certaine indépendance économique. Et encore, vous citez le cas de 30 ans, mais à 30 ans, il y a des possibilités de reclassement. À 50 ans, c'est tout à fait impossible. Et les problèmes dont on se préoccupe actuellement dans la réforme de la loi sur le divorce font allusion à ce genre de cas où, en fait, une femme de 50 ans qui aurait élevé ses enfants n'aurait droit pratiquement à rien, comme, bien entendu, elle n'a pas de métier. Elle est sans aucun support dans la société actuelle. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais même si nous prenons 40 ans, c'est aussi un cas assez fréquent. C'est à ce moment-là, la femme n'a vraiment plus le temps d'apprendre un métier. Enfin, il y a des cas où il y a des reconversions qui sont vraiment étonnantes. Mais ce sont tout de même tout à fait des exceptions. Et ça demande énormément d'énergie à une femme pour arriver à se refaire une vie lorsque, à 40 ans, elle se trouve seule, sans ses enfants, car souvent, ils sont partis, ils sont mariés, sans mari pour la soutenir. Et même, d'ailleurs, si elle a un mari, qu'il ne lui reste plus que ce mari, avec qui elle s'entend plus ou moins bien, elle n'est pas insérée dans la société d'une manière qui soit pour elle bien intéressante. Vous parliez tout à l'heure des réactions ou des lettres que vous avez reçues depuis le IIe siècle. Justement, au moment de sa sortie, même si ça n'était pas une œuvre militante à l'époque, ça représentait, dans une certaine mesure, un scandale intellectuel pour beaucoup de gens. Quel a été l'accueil du IIe siècle ? En France, on pourrait dire que la chênerie française, comme l'appelait J. Kengra, s'est déchaînée, parce qu'il y a eu des quantités d'hommes qui ont été absolument révulsés, et même des hommes que je pensais être de gauche, que je pensais être libéraux, que je pensais être égalitaires, et qui ont été révoltés par ce livre. Parce qu'on mettait en cause leur suprématie ? Parce qu'on mettait en cause leur suprématie, parce que je ridiculisais le mâle français, m'a dit par exemple Camus. Ça a été beaucoup mieux accueilli en Amérique, je dois dire, parce qu'il y avait peut-être plus un sentiment d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans l'ensemble, les femmes ont bien accueilli le livre. Et surtout, d'ailleurs, ce n'est pas tellement dans l'année même de l'apparution, mais c'est petit à petit, petit à petit, que, en quelque sorte, le sens du livre a été approfondi, accepté, accueilli, et que j'ai reçu toutes ces lettres dont je vous parlais. À ce moment-là, je crois qu'on a vendu près de 750 000 exemplaires aux États-Unis seuls. Au moins, je crois que maintenant, on a atteint le million, en livre de poche naturellement. Mais en France, ça a eu un succès assez rapide. En France, ça a eu un succès rapide, mais ça n'a pas eu un succès de... Je ne saurais pas vous dire les chiffres. Alors, les chiffres d'édition, ça, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, que c'était également publié en livre de poche, je pense que ça a gagné plus de publics. Mais enfin, j'ai eu des réactions très mauvaises, par exemple, parmi les réactions qui m'ont déçue. Il y a eu celles de certains hommes, que je crois égalitaires, et il y a eu celles des communistes dans l'ensemble, qui ont vraiment craché sur le livre. Je ne sais plus qui écrivait une édite française. Les ouvrières de Billancourt s'en moquent bien de tout ce qu'on leur raconte là. Ce qui est absolument faux, parce que tous les problèmes dont je parlais concernent aussi bien les ouvrières de Billancourt, et même peut-être davantage, que la bourgeoise du 16e arrondissement. Et pourquoi est-ce que les communistes sont hostiles à ces idées ? Ils le sont moins, maintenant. Mais enfin, ça, toute l'histoire du communisme par rapport aux femmes, c'est une histoire assez compliquée, parce qu'ils considéraient que le problème des femmes était un problème secondaire, que la contradiction des sexes est une contradiction secondaire à cause de la contradiction de classe, qui est-elle une contradiction primaire. Et vous savez que Jean-Édve Vermehr a été très longtemps, très violemment, contre l'avortement. Enfin, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin maintenant. Mais dans l'ensemble, les problèmes de femmes sont pour eux absolument subordonnés aux problèmes de classe. Ce qui m'a dit, l'idée, c'est de dire s'il y a la révolution et que la société change, automatiquement, la situation des femmes changera. Oui. Et je dois dire que moi-même, en 1949, quand j'ai écrit Le Deuxième Sexe, j'étais un peu dupe de cela. Je croyais qu'il fallait surtout militer pour la révolution, puisque moi, je suis tout à fait de gauche, et par conséquent, je souhaite un changement complet du régime et le renversement du capitalisme. Mais je pensais qu'il suffisait de ça pour que la situation de la femme devienne l'égale de celle de l'homme. Et je me suis aperçue, je m'étais bien trompée, car ni en URSS, ni en Chico-Slovaquie, ni dans aucun pays socialiste, ni dans les partis, précisément pas dans le Parti communiste, ni dans les syndicats, ni même dans les mouvements gauchistes plus d'avant-garde d'aujourd'hui, le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. Être militante, c'est par exemple venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe, et que la lutte contre les valeurs, disons, patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer la lutte des femmes. Il faut qu'il y ait une lutte qui soit spécifiquement menée par les femmes. Et c'est pourquoi des mouvements qu'on tombe souvent en ridicule, comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, me semble un mouvement absolument nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Donc, vous voulez dire que le féminisme, par exemple, a son rôle à jouer dans la société où nous vivons tous les deux, mais aussi, par exemple, dans les pays communistes où, pour le moment, il n'existe pas. C'est-à-dire que dans les pays communistes, je ne pense pas que les femmes aient précisément la possibilité de créer des mouvements analogues au mouvement de libération des femmes. Mais si ça pouvait se faire, ce serait bien utile. Parce que je pense que ce mouvement est utile à beaucoup, beaucoup de titres. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles, et que ce qui est vécu au foyer, souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, et ça, parce que, justement, elles ressentent, malgré tout, l'injustice qu'il leur est faite. Eh bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles, de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreurs, et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus, et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer. Ce qui serait une chose profondément utile et qui pourrait avoir de répercussions immenses pour changer la société dans son ensemble. Vous dites réfléchir, en fait, on a l'impression aujourd'hui, justement, à cause du conditionnement de la mère de famille, de l'image traditionnelle de la femme, qui est quelque chose qui fait maintenant partie de la plupart des adultes, qui est à l'intérieur de leur propre manière de penser, on a l'impression que la principale difficulté, c'est que, les femmes se regardent avec un œil nouveau, qu'à partir de là, beaucoup de choses peuvent évoluer, mais que ça, ça n'est pas encore fait. Certaines d'entre elles se regardent sûrement avec un œil nouveau. La profondeur de ce que a pu atteindre, justement, le mouvement de libération des femmes, ça, c'est très difficile de le savoir. Parce que, dans quelle mesure est-ce que les femmes, considérant l'exemple de quelques femmes d'avant-garde, écoutant un peu leur voix, dans quelle mesure est-ce qu'elles prennent conscience d'être exploitées, d'être imprimées, ça, je ne saurais pas le dire, mais j'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne les étaient auparavant. Il y a beaucoup de signes, ne serait-ce que sur le plan politique actuellement, on attache à l'évidence une beaucoup plus grande valeur, même si elle est symbolique, à la présence de femmes au gouvernement actuellement. Et puisque la condition féminine fait l'objet d'un débat particulier et qu'on a voulu en faire une institution ministérielle, est-ce que pour vous ce n'est pas quand même le signe qu'il y a une évolution qui s'impose aux hommes ? Oui, mais elles répondent par une mystification. Parce qu'à mon avis, ce secrétariat à la condition féminine, c'est une pure mystification, c'est un os à ronger qu'on achetait aux femmes pour leur donner l'impression précisément qu'on s'occupait d'elles, alors qu'en vérité, on ne donne pas les moyens à Françoise Giroux, par exemple, de faire quoi que ce soit. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas d'argent, tout ce qu'elle peut faire, c'est des timides propositions qu'elle fera aux hommes et qu'ils ne prendront de force que si les hommes les reprennent à leur compte et y consentent. Par conséquent, c'est une mystification. Oui, mais, Simone de Beauvoir, vous dites que le féminisme ne se confond plus complètement avec la lutte révolutionnaire sur le plan social dans la mesure où, si je peux résumer un peu à l'excès, vous dites qu'on ne peut pas attendre la révolution, il faut que la situation des femmes change de toute façon, avant, après, pendant. Oui. Donc, est-ce que dans une certaine mesure, tout n'est pas bon à prendre du point de vue des femmes, c'est-à-dire y compris même des mesures qui peuvent vous paraître partielles ou simplement un petit début ? Est-ce que de toute façon, ça ne vaut mieux pas que le contraire ? Non, tout n'est pas bon à prendre dans la mesure où, justement, quelquefois, les choses qu'on donne à prendre aux femmes sont simplement des, je vous dis, un autre s'arranger, une mystification et c'est une manière de les démobiliser au contraire en leur faisant croire qu'on fait quelque chose pour elles alors qu'en vérité, on ne fait rien. C'est une manière non seulement de récupérer la révolte des femmes, mais c'est même une manière de la contrer, de la supprimer, de feindre qu'elle n'ait plus de raison d'être. Et au contraire, nous refusons cette démobilisation et nous voulons continuer la lutte et nous voulons que la lutte soit faite, pour l'instant en tout cas, par les femmes, pour les femmes et non pas à travers les institutions comme, je ne sais pas, moi, l'ONU, l'UNESCO, cette fameuse allée de la femme qui est également, elle, une mystification. Parce qu'en vérité, d'ailleurs, on ne peut pas attendre d'un gouvernement qui est pour l'ordre établi tel qu'il est aujourd'hui, qu'il donne satisfaction à des femmes qui réclament un tel changement dans leur statut que cet ordre serait bouleversé. Oui, mais vous avez observé que dans les guerres révolutionnaires, que dans les guerres de décolonisation, par exemple, le moment où la situation de la part de ceux qui sont colonisés ou opprimés est le plus tendu, c'est au moment où on commence à leur donner des satisfactions partielles. On n'est jamais arrivé à démobiliser par des satisfactions partielles des gens qui avaient une cause à défendre. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on aide, dans une certaine mesure, à la prise de conscience. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que, de toute façon, maintenant, cette prise de conscience est une force qui marche et que c'est... Je ne crois même pas que M. Giscard d'Estaing puisse penser qu'il démobiliserait simplement en faisant quelques mesures superficielles. Il essaye peut-être simplement de suivre une vague dont il sent qu'elle doit devenir considérable. Oui, enfin, c'est quand même une manière de démobiliser. Ceci dit, si des mesures sont vraiment utiles aujourd'hui à des femmes, naturellement qu'il faut les accepter, mais il faut les accepter tout en sachant qu'elles ne sont que quelque chose de provisoire, qu'une étape, exactement comme, par l'exemple que vous avez pris pour les décoloniser. Ils accepteront peut-être décoloniser, ils accepteront peut-être certaines réformettes et ils pousseront beaucoup, beaucoup plus loin et si on se sert de ces réformes simplement pour vouloir prétendre qu'ils ont obtenu satisfaction, ils refuseront. Ainsi, une loi comme la loi sur l'avortement, à mon avis, n'est pas du tout satisfaisante, elle ne va pas assez loin, mais bien entendu qu'il ne s'agit pas de la rejeter.